Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler click and collect et livraison à domicile. Grâce à Calendez vous allez pouvoir mettre en ligne vos marques et vos gammes de produits et proposer à vos clients de venir les retirer soit en magasin ou alors de se faire livrer directement à leur domicile. Alors voilà comment ça se passe pour vos clients. Ils vont sur votre boutique en ligne où ils vont retrouver ses marques et ses gammes. Je vais choisir ici ma crème de jour purifiante. Je vais ajouter au panier. Au passage je vois ce qui reste en stock dans le magasin. Est-ce que le produit est éligible à la livraison à domicile et est-ce qu'il est éligible au click and collect ? Je vais choisir un deuxième produit exemple un dentifrice pomme pour mon enfant et je vais finir par un soin pour mes ongles ici. Je vais ensuite avoir un récapitulatif de ma commande avec le prix à payer puis je vais aller m'identifier et ensuite on va me proposer le mode que je souhaite. Soit un retrait au salon, le click and collect. Je n'ai plus qu'à choisir le créneau de mon choix. Exemple ici vendredi 13 novembre à 14 heures. Je fais poursuivre et là j'ai un récapitulatif de ma commande avec l'ensemble des produits, le retrait en click and collect avec le créneau horaire choisi et je n'ai plus qu'à renseigner ma carte bleue. Deuxième cas de figure, je préfère la livraison à mon domicile. Je vais renseigner mon nom et mon prénom, mon adresse. 38 rue de Belleville à Paris. Je peux y mettre un message pour la livraison et je vais choisir mon mode de livraison. Ici, les modes que propose cette boutique sont Mondial Relais et Colissimo mais vous pourriez en avoir autant que vous voulez. Je choisis Mondial Relais, je fais poursuivre et là j'ai un récapitulatif de ma commande avec les frais de livraison en plus. Je n'ai plus qu'à renseigner ma carte. à valider ma commande et ma commande est enfin confirmée. Le professionnel va le recevoir directement dans son logiciel et va pouvoir la préparer. Comment ça se passe côté logiciel pour vous ? Vous allez avoir ici dans le menu paramétrage une section vente en ligne où il y a quatre entrées dont une entrée suivie des commandes où là vous allez pouvoir consulter l'ensemble des commandes de produits à livrer ou en click and collect. Vous avez pour chaque commande un statut et donc vous allez pouvoir voir les commandes à préparer, les commandes qui sont préparées, les commandes à envoyer, les commandes retirées et les commandes annulées. Sur chaque commande vous avez le détail, toutes les informations qui ont été renseignées par le client. Ici c'est la commande qu'on vient de faire sur votre boutique en ligne. On y retrouve donc une livraison à domicile, voici les différents produits, les frais à livraison, le reste à payer, l'adresse du client, etc. Vous pouvez bien sûr aussi encaisser cette commande directement depuis votre caisse et envoyer le ticket de caisse, par exemple, à votre client. Quels sont les prérequis pour pouvoir vendre en ligne ces produits ? Eh bien le premier, c'est d'avoir ouvert un compte de paiement en ligne. C'est là où vous allez recevoir les paiements de vos clients, moins la commission prise par Calendès. Donc il va y avoir des informations qui vont vous être demandées en fonction de votre statut, votre entrepreneur, société. Vous allez devoir fournir des justificatifs, carte d'identité, justificatifs de domicile, CABIS si vous êtes en société. Et vous allez fournir aussi votre IBAN pour pouvoir vous faire les versements quand vous le souhaitez. Dès que l'argent tombe sur ce compte, vous êtes bien sûr alerté et vous pouvez vous faire un versement vers votre compte bancaire pour récupérer l'argent. Prérequis numéro 2, c'est le paramétrage, l'intégration des produits à la revente. Donc premier cas, vous avez déjà inséré tous vos produits et vous allez pouvoir en quelques clics modifier en masse vos paramétrages. Ici, on voit qu'on a 433 produits et vous pouvez en quelques clics dire, tiens, sur ces 433, je vais les rendre visibles en ligne, je vais les vendre en ligne, je vais autoriser la livraison à domicile, autoriser le click and collect. Et je vais dire aussi que je veux un paiement de la totalité, un paiement instantané sur le montant de ma commande. Donc là, c'est très simple, vous pouvez modifier très facilement et mettre en place la vente en ligne, la livraison à domicile, le click and collect en quelques clics sur tous les produits de votre base existante. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas les produits, vous voulez rajouter des gammes, des marques. Alors, je vous invite fortement à utiliser cette fonction import catalogue. Vous avez plus de 100 000 références dans ce catalogue, plus de 1500 marques, plus de 8 000 gammes. Vous allez pouvoir trouver tous les produits, une grande majorité en tout cas, et les importer en quelques clics. Si on prend par exemple le produit de la marque KUN, la marque, la gamme plutôt Soapure de KUN, vous allez pouvoir en quelques clics rechercher les produits ici, avec bien sûr le libellé, le code barre, l'image, la description, un prix de vente conseillé, un prix de vente acheté, mettre la quantité que vous souhaitez importer dans votre stock, cocher tous les produits qui vous intéressent, et les faire importer, et en quelques clics, vous allez pouvoir intégrer toute votre base de produits. Et ensuite, travailler dessus, comme on l'a vu, en les mettant en ligne, en autorisant la livraison à domicile, le click and collect. Voilà. Troisième prérequis, pour faire du click and collect, ici, vous avez l'entrée, vous allez autoriser le click and collect. Et du coup, si vous l'autorisez, on va vous demander de renseigner vos créneaux de retrait des colliers, les créneaux que vous proposez à vos clients. Ici, vous allez définir l'intervalle entre des disponibilités, vous allez dire jusqu'à quand vous proposez ces créneaux, le client ne peut pas réserver à plus de deux semaines son créneau de click and collect. Et puis ici, vous allez définir des disponibilités. Ici, j'ai défini lundi, mardi, jeudi, entre 9h et 10h30. Comme j'ai mis un intervalle de 15 minutes, le premier créneau, ce sera 9h. Le lundi, ensuite 9h15, 9h30, 9h40, etc. Et on peut, bien sûr, rajouter d'autres disponibilités. Ici, j'ai mis vendredi et samedi de 14h à 17h. Vous pouvez définir des plages d'indisponibilité. Exemple, le 18 novembre, je ne serai pas disponible, j'ai un rendez-vous à l'extérieur. Prérequis numéro 4, si vous voulez faire de la livraison à domicile pour vos clients, il va falloir activer cette livraison à domicile et définir vos modes de retrait. Ici, on a défini le mondial relais pour un prix de 5,35 TTC, TVA de 20%, un descriptif. Et vous pouvez même dire, j'annule les frais de livraison si le montant de la commande dépasse ici 90€. Vous allez définir un deuxième, un troisième mode de retrait, comme vous le souhaitez. Et définir un ordre d'affichage pour le site en ligne. J'espère vous avoir convaincu que le click and collect et la livraison à domicile de vos produits étaient à portée de main. Vous êtes censé en quelques minutes pouvoir le faire grâce à Calendez. Allez-y, c'est le bon moment. Malheureusement, avec cette pandémie, vous devez générer du chiffre. Vos clients existants sont demandeurs de pouvoir vous aider, de vous acheter les produits qu'ils ont l'habitude d'acheter dans votre salon. Allez-y, optez pour le click and collect, la livraison à domicile avec Calendez. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada